salut à tous et bienvenue dans les vidéos de pour nos enfants aujourd'hui on fait une petite vidéo pour répondre à rafael brouard salut rafael c'est vrai qu'il demandait à voir si on pouvait faire une vidéo sur les outils de base et c'est vrai tout de suite j'ai percuté bon moi qui suis dans le bâtiment qui suis plombier plus exactement bon là ce que je vais vous montrer ça n'a rien à voir avec la plomberie c'est vraiment ce qu'on appelle les outils de base ça m'a ça m'a parlé tout de suite puisque on est toujours un petit peu chacun vous le savez tous on est un petit peu dans notre monde mais on on pense pas forcément aux autres comme là moi pour moi les outils de base que je vais montrer ça va paraître stupide même voire même neune pour certains mais pour d'autres je pense que c'est vrai que ça me paraît pertinent ça va les aider dans certains choix c'est d'une certaine logique mais quand on n'est pas par exemple si vous êtes dans le tertiaire ou n'importe quoi vous n'avez pas touché un outil de votre vie parce qu'il y en a plein et j'en connais plein et vous vous êtes rendu compte que maintenant de toute façon ça va devenir indispensable surtout quand on voit le prix surtout moi je le répète je suis dans la plomberie c'est assez phénoménal les prix qui sont demandés aux gens on va pas je vais pas revenir là dessus mais c'est vrai que c'est un cercle vicieux donc chacun a compris que ne serait-ce que l'autonomie manuelle ça va devenir indispensable pour faire ne serait-ce que les économies mais déjà d'être fier de soi plutôt que de passer son week-end sur la console vidéo alors on y va c'est parti je vous montre tout de suite déjà première chose tout est là dedans alors je n'ai pas pesé mais ça c'est un saut pourquoi un saut pourquoi pas une une caisse à outils moi franchement je conseille un saut si vous avez une caisse à outils je vous dirais juste de ne pas acheter des caisses à outils comme ça les caisses à outils toutes petites où vous avez les trois quarts des outils qui vont pas rentrer dedans si vous voulez acheter en plastique pas de souci mais prenez la beaucoup plus grande quand même parce qu'au début vous vous dites oui mais je vais vous montrer la base vous dites quand j'aurai acheté ça il va être vide je suis d'accord mais si vous avez commencé à travailler vous allez voir tout de suite les choses qu'il va vous manquer et vous allez allez devoir en racheter et vous allez la remplir croyez moi elle va vite rempli ça c'est une certitude donc pourquoi un saut moi c'est ce que j'utilise personnellement c'est ma technique la technique du saut car elle permet déjà d'en avoir plusieurs plutôt que d'avoir une caisse que l'on tient à une main voire à deux mains ça vous fait assez comment dire ça vous explose le dos voilà on va être on va dire alors que là déjà vous avez beau avoir un saut même si vous avez un deuxième saut vous équilibrez votre dos quand vous marchez c'est aussi simple que ça et en plus deuxième avantage c'est que ça fait un contenant donc pour les outils et un contenant bas tout court si vous avez par exemple de l'eau vous avez une fuite j'en sais rien vous voulez faire un saut d'eau oh où est ce que je vais trouver ça mais vous l'avez vous l'avez sur vous tout simplement vous vider votre saut d'outils et vous avez un soude vous pouvez même faire du plâtre du ciment n'importe quoi dedans pour moi le je suis personnellement j'adore les sauts voilà alors on va entamer tout de suite je vais prendre les premières choses qui viennent sous la main grosso modo alors pour les outils de base c'est parti on va commencer une scie tout bête une scie une scie ce qu'on appelle une scie à métaux alors une scie à métaux ça d'accord ça coupe la ferraille mais ça coupe le bois ça coupe vraiment ça coupe le pvc ça coupe tout ce qu'on veut ça c'est vraiment un outil super indispensable je vous dirais aussi de rajouter une petite lame en plus car c'est pas quand on est on a cassé sa lame et qu'on est loin de chez soi par exemple je sais pas vous travaillez chez un ami ou dans dans chez un voisin mais un voisin à deux kilomètres vous n'avez pas prévu la lame et lui n'en a pas faut aller courir donc essayez d'avoir de la rechange et pas la scie ne passe pas non plus partout ça vous la prenez à la main vous pouvez couper à la main dans des endroits assez restreint la scie ne passe pas partout et vous pouvez au pire si la lame est trop trop usée vous la changer avec celle ci une lame de rechange pour moi ça me paraît indispensable mais après je vous dis moi ces outils de base chacun fait ce qu'il veut là on a un niveau bulle horizontale bulle verticale ça c'est un petit niveau comme vous l'avez remarqué moi j'en ai plusieurs mais ça celui ci me sert alors par exemple si vous n'en avez qu'un petit ce que je vous conseille vous prenez une grande règle droite et vous posez niveau dessus vous prenez votre niveau si vous avez un long trait à faire voilà il ya plein de petites astuces donc moi ce que je vous conseille personnellement prenez un niveau d'une cinquantaine de centimètres c'est déjà c'est ça commence à être bien là celui ci ne prenez pas un petit ce serait moi je pense pour vous ce serait trop court pour débuter ce que ne pensez pas petit ne croyez pas que parce que vous n'avez jamais travaillé vous n'avez jamais rien fait manuellement que ça ça va vous aider si vous c'est comme tout vous allez vous agrandir si ça se trouve peut-être que vous avez aimé ça et au final vous avez vous avez compris vous allez comprendre au bout d'un certain temps que vous avez acheté les outils qui ne sont plus adaptés donc commencer la gamme moyenne plutôt que de la gamme petit joueur je vais dire pour faire pour essayer d'être compris par tout le monde ça l'outil polyvalent par excellence génial cutter cutter alors bon là il n'y a pas de lame essayer de prendre des outils quand même plus ou moins de qualité ce qu'après il ya des petites astuces pour changer la lame là vous avez derrière vous avez ce qu'on appelle un porte lames voilà où vous pouvez en avoir deux lames ici donc deux lames de rechange plus votre lame qui est elle même dans le cutter donc ça vous fait déjà trois lames c'est un peu le même système que la scie toujours des lames d'avance sauf que la lame de scie elle est déjà un petit peu plus costaud une lame de cutter se casse assez assez régulièrement comme je vous dis elle est polyvalente et on peut gratter on peut lacérer couper faire tout ce qu'on veut avec elle elle fait un petit peu et bosse on va dire on continue marteau indispensable alors marteau ne prenez pas ne prenez pas trop petit vous savez il ya des petits marteaux voilà si je retire ça et tout petit marteau tout fin comme je dis prenez prenez gamme moyenne je parle au niveau taille ne prenez pas ni trop petit ni trop gros arrêtez de prendre des petites ne prenez pas des petites choses ouais mais ça coûte 2 euros le nom mais c'est pas grave ne prenez pas vous allez vous y retrouver en qualité de matériaux et en qualité de travail surtout en qualité de travail voyez ça moi c'est par expérience et de toute façon tous les gens du bâtiment vous le direz un bon ouvrier c'est un c'est un bon ouvrier outillé donc là au niveau de la tête que juste le le petit détail du marteau donc ne prenez pas fin mais ne prenez pas trop gros non plus car il serait trop lourd surtout si vous n'êtes pas habitué mais moi en étant habitué il ya des journées où je tape beaucoup au marteau au niveau des tendons ça travaille dur et de l'avant-bras donc prenez une taille moyenne voilà que ça n'alourdisse pas non plus trop le saut comme je vous dis après vous pouvez avoir deux sauts et peut-être que dans le deuxième saut vous pouvez avoir ce qu'on appelle une massette pour ceux qui ne connaissent pas c'est exactement même principe que le marteau sauf que c'est une grosse tête rectangulaire et là c'est pour pour faire de la casse donc pour aller avec le marteau burin parce que ce qu'on souhaite moi je dirais prenez un burin plat vous il ya des burins pointus mais un plat ça c'est pareil ça passe partout ah oui mais j'avais oublié moi je suis marrant je commence la vidéo comme ça mais non le premier outil c'est lequel franchement le premier outil je vous donne envie bah c'est vous forcément qui dit vous dit sécurité donc ayez moi je conseille des genouillères mais ça c'est mon conseil ça c'est pour moi c'est pratiquement dès quand vous commencez à travailler vous allez voir vous allez être souvent à genoux mais ça là c'est ce que je conseille c'est indispensable une paire de gants indispensable il n'y a même pas à faire l'impasse dessus indispensable une paire de gants et il y a une paire de gants alors peut-être essayer après de compléter si vous faites pas mal de poussière même pas mal même juste un petit peu c'est vrai que maintenant avec tout ce qu'il existe c'est pas la peine de s'en priver là on a un petit un petit masque à poussière on peut avoir des bouchons d'oreilles ça on en trouve aussi en grande surface faut pas hésiter et vous pouvez trouver aussi mettez vous de côté essayez de les protéger car ça se raille facilement voilà une paire de lunettes pour protéger ses yeux et peut-être aussi voilà un casque pour les oreilles par rapport aux bouchons d'oreilles c'est un petit peu un petit peu plus fort là le maître forcément pour prendre des mesures alors pas forcément magnétique ça on s'en fout c'est un petit plus mais des fois il ya il ya les avantages et les inconvénients ce genre de système je petit conseil moi celui ci est un 5 mètres je vous conseille un 3 mètres ce qui suffit amplement ça c'est ça passe partout 3 m c'est c'est l'idéal il sera un peu moins été un peu moins lourd donc ce qui va avec le maître tac crayon de bois marqueur indélébile associé les deux conseils ça c'est conseils payants scotch essayer d'avoir peut-être deux niveaux de scotch ça c'est du scotch électricien ce qu'on appelle du chatterton pour certains alors essayez celui ci c'est du scotch de chantier orange mais même si vous achetez du scotch marron des fois juste pour lier des choses entre elles et des tuyaux des gaines n'importe quoi vous pouvez même après vous utiliser ça pour écrire dessus le un nom une signification un symbole parce qu'avec le crayon à papier ça va s'effacer trop rapidement c'est pour ça que je vous dis associer les deux ça paraît pas mal vous avez aussi voilà pour tenir les choses si elles sont chaudes ou trop froides ou je ne sais pas ça sert ça sert à tout retirer un clou une pince multiprise mais qui soit réglable indispensable aussi prenez la gamme moyenne ni petite ni trop grande je répète encore une fois gamme moyenne et celle ci je vous dirais de l'associer alors avec une autre pince vous pouvez en avoir une deuxième mais moi ce que je vous conseillerais ce serait d'avoir une deuxième pince mais pas le même style c'est à dire une pince comme ça voilà qui servirait à tirer à n'importe quoi à tenir sans problème mais qui aurait sa double fonctionnalité qui est de qui pourrait couper comment dire qui ferait pince coupante voilà plutôt que d'avoir deux pinces multiprise plus encore une pince coupante dans votre caisse ou dans votre seau prenez une pince multiprise plus une pince dans ce style qui fasse double emploi ça c'est assez c'est assez sympa une pince coupante mine de rien on en a besoin assez régulièrement je vais vous dire oui ça aussi forcément un chiffon essayez d'en avoir deux un avec lequel vous allez essuyer tout ce qu'il y a de tout le plus gros de dégoûtant le cambouis graisse n'importe quoi et puis un autre qui reste plus ou moins propre peut-être pour vos mains ça aussi ça pour moi c'est indispensable mais ce n'est que moi une balayette pourquoi faire pour épousser vous vous épousser un mur vous vous balayez l'endroit où vous avez cassé vous avez comment dire vous avez percé n'importe quoi ça c'est vraiment super outil un briquet pour les fumeurs oubliés évidemment vous avez déjà le matos sur vous et là maintenant on va parler un petit peu l'une des dernières choses ce sont les tournevis voilà là il y en a plusieurs en plus c'est des tournevis pas terrible mais c'était pour l'exemple donc je rappelle pour les nuls tournevis cruciforme tournevis plat cruciforme croix voilà mémotechnique rien d'exceptionnel prenez plusieurs tailles de tournevis là le tournevis cruciforme prenez une taille moyenne également pour le tournevis mais prenez aussi la gamme en dessous pas au dessus parce que plus gros vous n'allez pratiquement pas vous en servir ne prenez pas trop gros ni trop épais comme là par exemple pour commencer à je sais pas vous changer du papier peint il ya toujours la fameuse prise électrique qui énerve tout le monde vous avez besoin d'un un fin tournevis jamais on avait vu on a vu qu'on a eu besoin d'un pieux pour retirer ce genre de choses voilà de toute façon vous avez le autant utiliser le burin tant qu'on sait donc prenez gamme moyenne on va finir sur l'ami indispensable du travailleur ça paraît bête ça en fait rire certains je le sais tu as rigolé petit youtubeur mais ça pour moi enfin surtout moi en plus qui hurle sur les chantiers en général que je sois chez moi ou ailleurs je chante beaucoup la radio il faut de la de la musique mais alors ça mon moi j'utilise ce poste de chantier mais j'ai aussi un autre j'ai aussi un autre mode de un autre mode de musicale on va dire je veux aussi vous montrer ça c'est un petit bonus il me reste 40 secondes je vais faire vite je vais vous montrer si jamais vous avez acheté du matériel électrique ça c'est le premier indispensable ne cherchez pas acheter autre chose une visseuse après tout ce que je vous ai montré acheter une visseuse visseuse dévisseuse et l'autre si vous avez acheté une perceuse à fil une filaire prenez une perforce ce qu'on appelle une perforatrice voilà donc sur ce j'espère que ça vous a aidé n'hésitez pas si vous avez des questions et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous